Musique Bonjour à vous tous, amis Bécouleurs. Ça fait déjà pas mal de temps que je travaille, que je m'amuse avec des céréales du potager. J'avais essayé avec quelques variétés de blé, puis testé quelques variétés de maïs. Et plus récemment, je me suis amusé à cultiver du sarrasin. Faire des céréales, c'est bien, mais il faut pouvoir les manger. Et une des techniques faciles pour le manger, c'est de les moudre pour en faire de la farine. J'avais moulu mon blé avec un petit moulin en granit. J'avais moulu mon maïs avec un moulin à café en acier. J'ai testé de moudre du sarrasin avec un moulin en fonte. Et c'était pas trop mal. Je vous avoue que moudre à la main des céréales, c'est très bon pour la santé physiquement. Mais si on veut faire plus qu'une galette, ça va prendre vraiment pas mal de temps. Et moi, ce temps, je l'ai de moins en moins. Du coup, j'ai craqué et j'ai décidé de m'offrir un gros moulin électrique. Voilà, c'est un truc comme ça. Ceci est un moulin Waldner que j'ai acheté chez Alma Productions, je crois. Ça coûte 500 euros, donc c'est très très cher. Mais vu qu'il moue entre 5 et 10 kilos de farine par heure, j'ai prévu de le partager avec d'autres personnes qui pourraient aussi en avoir besoin. Les deux meules sont des pierres en granit de diamètre de 10 centimètres. Et on peut régler la finesse de la mouture en vissant plus ou moins les deux meules. On va essayer qu'un peu de blé. Pour rentabiliser ce genre d'investissement, en quelque sorte, c'est pas le tout d'être plusieurs. Il faut surtout trouver pas mal de grains à Mouda. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des champs de blé prêts à moissonner. Et du coup, je me suis rapproché. J'ai sympathisé avec l'agriculteur. Il a apprécié de ma part un coup de main pour mettre en botte sa paille. Et en échange, il m'a donné un seau de grains pour que je puisse faire mes petits essais. Alors, une fois qu'on a la mouture, qui semble d'ailleurs très très bon, on a un souci. Enfin, c'est pas un souci, c'est que là-dedans, il y a des enveloppes, ce qu'on appelle du son, la farine, que je vais devoir séparer. Du coup, j'ai acheté, en même temps que ce moulin, un petit tamis numéro 40. Et on va voir que, en tamisant un petit peu, et on voit que là, on obtient d'un côté le son et l'autre côté, la farine. Avec cette farine extraordinaire, j'ai fait du pain, des gâteaux, des crêpes, des biscuits, j'ai tout fait avec, je me suis vraiment régalé, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé ça long, finalement, avec ce petit tamis, de tamiser la farine. Du coup, j'ai essayé de reproduire ce geste. J'ai pris un moteur 12 volts pour imiter la vibration, sur lequel j'ai mis une rondelle qui n'était pas percée en son centre, comme ceci. Voilà. Et une alimentation en 12 volts et un petit variateur de puissance pour que la vibration soit toute douce. J'ai fixé ça sur une équerre. Voilà. Ensuite, sur un cadre le plus léger possible, j'ai tendu un bas en nylon. et j'ai rajouté dessus et dessous un petit élastique pour que le tamis ne tressaute pas trop, comme ceci. Voilà. Voilà. pour le plus l'am. J'ai serassé ! Woohoo! Eh ben dis donc, franchement c'est pas mal. Alors là on a vraiment de la farine bien blanche, là aussi je vais la mélanger comme ça. Puis là on a le son qui est vraiment pas mal. Yes, je suis super content, c'est pour moi de la très très belle farine puis le son il est pas mal. Bon il y a encore un petit peu de farine dans le son, ça fait pas mal de poussière donc je vais essayer de le reconcevoir de manière un petit peu plus esthétique. Allez c'est parti ! C'est parti ! Qui est assez lourde, ça c'est le son. Il y en a pas mal en volume mais c'est pas très lourd. J'ai fait beaucoup beaucoup de farine avec ce tamis là, je pense plus d'une centaine de kilos. J'étais tellement fier et content que j'en ai distribué à tous mes amis. J'ai fait entre cinq et dix pains toutes les semaines que j'ai aussi beaucoup distribué. Mais après quatre mois d'utilisation, j'avais envie d'en parler. Le premier problème de ce système là, vous l'avez peut-être remarqué, c'est le bruit qu'il fait. La rondelle qui tape le tamis sans arrêt fait que ce système là n'est pas convivial. Et moi je voulais justement créer une après-midi et des amis autour d'un moulin pour que chacun reparte en fin de journée avec sa farine. Mais du coup bah c'est pas arrivé et on comprend pourquoi. Le deuxième souci c'est la matière de ce tamis qui est nylon. Alors est-ce qu'il est statique ou je ne sais pas mais en tout cas la farine qui tombe dessus a tendance à colmater les trous et du coup on est régulièrement obligé de venir taper, claquer l'élastique sur le tamis. Ce qui fait que faut le surveiller tout le temps sinon il y a une bonne partie de la farine qui s'en va dans le son et ça c'est dommage. Donc la texture du tamis j'aurais bien aimé la changer. Dernier point et non des moindres, si je veux moudre autre chose comme du baïs ou du sarrasin et que je décide de espacer un peu les meules, j'obtiens de la farine et de la coque mais j'obtiens aussi des éclats de graines de différentes tailles et que j'aimerais pouvoir trier et que je ne peux pas faire avec ce tamis là. Du coup j'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai découvert ça qui est pas mal parce que c'est en inox donc ça change de cette matière nylon. C'est un tamis unique mais qui a quatre lots de tamis 0,5, 1, 2 et 3 mm et je me dis au lieu de taper le tamis je vais le faire vibrer pour que par la vibration la mouture passe d'un tamis à l'autre pour être trié petit à petit. Ça passe pas assez vite, là ça bouche et surtout il en reste ici beaucoup devant là, ça ne veut pas avancer. Du coup je vais peut-être mettre le tamis dessus et puis ouvrir ici. Allez c'est parti ! 10. 12. 13. 14. 14. et oui ça n'a pas marché assez souvent comme ça mais c'est pas grave non je sais ce que je veux je me dis je vais aller chercher sur internet faire un peu d'espionnage industriel je tape tamis vibrant bon j'ai pas besoin de regarder 5000 images au bout de quatre images je trouve mon bonheur si j'avais su j'aurais gagné pas mal de temps mais c'est pas grave et je comprends que au lieu que les tamis soient les uns à côté des autres il faut qu'ils soient les uns au dessus des autres et du coup je me dis il faut absolument que je fabrique moi même cet objet parce que sinon en réalité il coûte extrêmement cher vous me croirez ou pas mais 48 heures après cette réflexion le facteur m'amène un cadeau spontané avec un courrier qui dit merci pour tes vidéos barnabé fais toi plaisir on a passé une bonne partie de la nuit avec les enfants à regarder les tutos très précis sur comment la montée parce qu'elle était enquête on a eu beaucoup de plaisir à le faire ensuite on a parlé c'est pas mal de temps à regarder toutes les choses les plus bizarres possibles imprimables en 3d et on a retenu sur le site since givers ce petit coeur qui est complètement inutile mais qui est extrêmement curieux à manipuler ensuite avec les enfants c'est lancé dans le dessin industriel grâce au logiciel on shape alors qui a comme principal avantage qu'il est gratuit le principal inconvénient c'est qu'il est sur internet on a dessiné des objets qui nous ont permis de réparer des jouets qu'on avait et qui étaient cassés quelques jours plus tard je me suis lancé dans le dessin toujours sur un shape 2 de mon support circulaire de tamis alors je l'ai fait en deux parties parce que sinon celle la pièce ne rentre pas sur le plateau de la dagoma du coup bah voici la première partie avec des petits tétons pour pour le fixer quand on met la deuxième partie bah ça ça donne ça et là on voit il ya un espèce de trou qui va recevoir j'ai appelé le déversoir qui permet de sortir les différentes granulométries une fois le dessin me plaît je l'extrais sous un format qu'on appelle dxf que je vais envoyer sur un autre logiciel cura qui va définir toutes les couches des dessins et là on voit déjà il faut que je retourne la pièce ensuite il faut que je la mette un petit peu de côté pour qu'elle rentre sur le plateau et puis deux trois paramètres comme la taille le support la vitesse deux trois trucs et on voit va prendre à peu près trois heures et demi et puis 12 mètres de fil et ça va faire 40 grammes le fichier est ensuite transféré directement grâce à une petite carte sd directement dans l'impliment 3d pour démarrer l'impression évidemment il a fallu faire quelques essais avant que ça marche tout à fait bien là en l'occurrence ça tient avec une pince à papier qui est très très bien et pour tous ceux qui sont pas familiers avec le dessin sur ordinateur et ben il y aura les plans en open source gratuitement là il ya dans la description de la vidéo il ya Un petit peu de bruit, pas beaucoup de poussière, je suis hyper hyper content, regardez la farine, le son est gros gros trié, et la farine elle est splendide là, regardez, on sent qu'il y a un petit peu de son dedans, je pense que 0,5 c'est pas assez, mon tamis petite maille dans mon set là à 30 euros, le plus petit c'est du 0,5, je pense que c'est une maille un peu trop grosse, je vais vraiment avoir du 0,4, du 400 microns, mais je ne l'ai pas, je ne veux pas tailler dedans mon tamis qui lui est un numéro 40, justement, parce que je trouve assez précieux, mais j'avais un tamis, un autre tamis comme ça, alors c'est pas bon pour les ciseaux, mais je l'ai quand même fait, j'ai découpé la grille au ciseau, et puis je vais la coller sur un support de grille, un support à grosses mailles, que je n'utiliserai pas par ailleurs, donc je vais le coller dessus, comme ça, j'aurai un tamis 0,4 pour glisser sur mon support. Bon, je suis hyper hyper content, c'est même pas tellement gondolé, donc je vais mettre ce tamis très très fin, enfin très fin, 0,4 mm dans le support, si j'avais voulu faire quelque chose de plus fin, j'aurais pu utiliser ceci, c'est un filtre à bière, c'est du 0,25 mm, 13 euros, donc je pense que ça vaut le coup d'essayer, c'est quelque chose de très 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 fin, par contre, après il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de déchets, qui ne soit pas, qui soit un dessus de cette granulométrie là, voilà, c'est l'élastique, hop, voilà, bien. Yes, ça marche ! Je suis hyper content, je pensais pas que ça marcherait, alors là, la farine, elle est vraiment, vraiment fine, et puis là, par contre, mettre deux niveaux, c'est pas, franchement, ça mène à rien, voilà, hop, et bien, regardez, voilà, ça, c'est chouette, yes, je pensais pas que ce serait aussi facile, je crois que je suis prêt pour l'ultime version, ah ah ! Chaque fois que je n'ai plus de farine, je descends la cave, et vais chercher un seau de 10 kg de blé, après une heure de mouture, j'ai plus ou moins 7 kg de farine, et 3 kg de son. En mélangeant le son avec de l'eau, un espèce de pâté, je régale et les lapins, et les poules, et ça c'est sympa, parce que pour faire des crêpes avec la farine moulue, il faut des oeufs. À travers cette vidéo, j'avais envie de recréer un lien un petit peu distendu entre des agriculteurs qui produisent du blé et des consommateurs finaux. Il y a tellement d'intermédiaires, que ce soit l'agriculteur donne son grain à une coopérative, qui elle va la vendre à une minoterie, qui elle va la vendre à un distributeur, qui après va le vendre à un boulanger, qui avec le pain va confier à une hôtesse d'accueil le fait de vous vendre du pain au final. Je le trouvais intéressant, et c'est le moment d'aller voir des agriculteurs qui ont déjà semé leur blé, et leur dire, vous serez intéressés au moment de la récolte pour récupérer, je ne sais pas, 100, 200, 500, une tonne de blé à plusieurs pour du blé, si possible bio. Voilà, ça serait génial. Comme ce moulin et blutoir, même s'ils ne sont pas parfaits, pourraient très bien alimenter entre 5, 10, 15 familles, un écolieux, un éco-hameau, qui seraient autonomes en électricité, j'ai prévu, dans mon prochain travail, ma prochaine vidéo, sera justement de pouvoir, avec des panneaux solaires sur une installation complètement autonome, de pouvoir alimenter ce genre de petit moulin. Il faut aussi que je teste d'autres moulins, parce que celui-là n'est peut-être pas parfait, c'est sûr, et à mon avis, il tourne un petit peu vite, avec des meules un peu trop petites, du coup, j'ai un moulin Samap à tester. J'aimerais bien aussi tester à la maison ce petit moulin italien, je crois que ça s'appelle Gimas, qui est manuel, mais que Didier Filippo, de la chaîne Mon Potage et Plaisir, m'a fait découvrir lors des rencontres de l'écologie au quotidien, organisées à Dix et Cré, dans la Drôme, c'est une extraordinaire rencontre. Donc, j'ai croisé ce monsieur, et a priori, lui, il dépense avec ses pieds entre 50 et 100 watts, pour moudre entre 4 et 5 kilos de blé par heure. Et j'aimerais bien mécaniser ce petit moulin, ce qui fait que quand il n'y aura pas d'électricité, on pourrait aussi le moudre à la main. Ah oui, j'ai oublié, les élections municipales approchent, c'est le moment de suggérer à vos futurs élus de mettre à disposition du grain, du blé, pas du blé comme ça, du blé, blé, blé. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien des municipalités qui mettent à disposition de l'eau, il y en a qui mettent à disposition du bois de chauffage, l'autre du compost. Servez-vous, servez-vous, pourquoi il n'y aura pas du blé ? Rémi, on n'avait dit pas de graines de pavot dans le moulin, regarde, ça décrépédit tout le message, là, pour établir mon argument, là. Du grain, du moulin, du grain, du moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada